Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique facile, utile du médecin généraliste, le site où on parle d'échographie au sein d'un cabinet de médecine générale et où je vous parle un petit peu des cas intéressants vus dans la journée, dans le cadre de mes consultations, donc des vrais cas, des cas authentiques avec tout ce qu'il faut, des doutes, des beaux diagnostics, des choses compliquées, des choses simples ou récréatives, voilà. Alors aujourd'hui, le cas clinique nous est apporté par un jeune tennisman de 11 ans qui présente une boule qui s'est développée à l'arrière de son genou. La maîtresse a appelé en panique les parents à la maison pour leur dire qu'il fallait venir chercher l'enfant puisqu'il avait un os qui poussait dans le creux de son genou. Donc la dame m'a ramené bien sûr tout de suite son enfant et j'ai regardé un petit peu et donc voilà ce qu'on pouvait trouver. On pouvait trouver immédiatement une boule, effectivement, une masse, une masse très ferme à l'arrière du genou, effectivement. Et j'ai bien compris que la maîtresse, puisqu'elle avait touché la masse qui était très dure, a tout de suite pensé à quelque chose d'osseux. Alors bien évidemment, cliniquement, ça évoque tout de suite un kyste poplité. La localisation, l'aspect, et cet aspect justement très rigide, sous tension, évoque un kyste poplité. Alors le kyste poplité, il est toujours développé au dépend de la bourse du semi-membraneux, une bourse du semi-membraneux qui se trouve entre le gastropnémia médiale et on va dire le semi-membraneux, mais on va dire surtout le complexe semi-membraneux, semi-tendineux au niveau de l'insertion distale de ces deux tendons et de l'insertion proximale du tendon du gastropnémia médiale. Je vous rappelle que dans le cadre du kyste poplité, il s'agit en fait en réalité d'une bursite où en fait il y a une communication qui s'est développée entre cette bourse du semi-membraneux et la cavité articulaire. Et il y a un système de valve, un peu de pompe, qui font qu'à chaque flexion-extension du genou, le liquide articulaire qui est déjà à la base en surpression, le plus souvent à cause d'une lésion cartilagineuse ou en tout cas d'une souffrance articulaire, ce liquide est en surpression, il est très tendu à l'intérieur de l'articulation et à chaque mouvement de flexion-extension, cette petite communication va s'ouvrir et se fermer et le liquide va réussir à passer toujours uniquement dans un sens et va petit à petit gonfler, gonfler, gonfler la bourse du semi-membraneux. Alors en écho, voici à quoi ça ressemble. C'est tout à fait typique, c'est un aspect vraiment classique de kyste poplité que vous retrouverez dans tous les types de kyste poplité qu'on appelle aussi, je le dis au passage, kyste de Becker. Nous avons ici notre gastropnémia médiale, ici notre semi-membraneux, on devine ici le semi-tendineux, ces deux tendons on peut les repérer très facilement grâce à l'artefact de l'anisotropie en faisant osciller un petit peu notre sonde d'avant en arrière et tout autour, on vient se mouler en fait la bourse du semi-membraneux avec cette forme vraiment très particulière, très typique en fer à cheval autour de la portion proximale du gastropnémia médial bien sûr et puis du semi-membraneux à cet endroit. Donc voilà, aspect très typique en fer à cheval de la bourse du semi-membraneux à retenir absolument. Alors en sagittale, nous avons également un aspect tout à fait typique à retenir également. Nous avons ici notre gastropnémia médiale avec son tendon, son tendon proximal qui va aller s'insérer. Et donc sur cette coupe sagittale passant par le tendon du gastropnémia médial, et nous avons du coup cet aspect typique avec une sorte de double bourse, une portion liquidienne qui va être située en superficie du tendon, une portion liquidienne qui va être en dessous. Alors ça s'explique tout à fait facilement, puisqu'en transversale, nous venons de voir que la bourse du semi-membraneux a une forme en fer à cheval. Et donc si maintenant nous effectuons une coupe sagittale passant par le tendon, et bien forcément on coupe donc une partie du fer à cheval liquidien, puis le tendon, puis une deuxième partie du fer à cheval liquidien, ce qui nous donne cet aspect absolument typique dans la coupe cette fois-ci sagittale. Alors normalement il s'agit du liquide intra-articulaire qui est chassé progressivement vers la bourse du semi-membraneux, et donc nous avons donc une distension très importante de la bourse sous-quadrécipitale associée, puisque l'articulation étant déjà surchargée de liquide, elle va chercher à se décharger dans la bourse du semi-membraneux par cette communication. Ici pour ce jeune garçon, ce n'est pas du tout le cas, puisque en fait il ne s'agit pas du tout du même mécanisme. Si on voit très bien que dans la bourse du sous-quadrécipitale, il n'y a pas de liquide, on voit ici de toute façon que c'est un enfant, son cartilage est extrêmement épais, et bien en fait il s'agit d'une bursite isolée du semi-membraneux, ce qui est rare chez l'adulte, et plus fréquent chez l'enfant, et en particulier l'enfant sportif, en particulier dans les sports comme le tennis, le volleyball, puisqu'il s'agit en fait de micro-lésions répétées en hyperextension du genou lors de sauts ou de réception. J'espère que ce cas clinique vous a plu, donc un cas clinique typique de bursite du semi-membraneux, qu'on pourrait extrapoler à un cas typique de kyste poplité, puisque la présentation va être exactement la même, sauf que dans le cas de ce jeune patient sportif, il n'y avait pas d'épanchement intra-articulaire, puisqu'il s'agissait d'une bursite pure. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelques petites choses, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les communs. Allez, bye bye.